Les premiers musulmans à arriver au Congo étaient de riches trafiquants d'origine omanaise et des aventuriers venus de Zanzibar. Nous avons longuement évoqué la nature de leur trafic dans notre précédente série et la manière dont ces nouveaux arrivants ont changé le cours de l'histoire au Congo. Pour prendre la mesure de leur influence, prenons une carte actuelle de la République démocratique du Congo et constatons qu'ils exerçaient une influence sur tout l'est du pays, dans le commerce et donc le contrôle des routes commerciales mais également une autorité relative sur un grand nombre de tribus locales. En épousant des femmes autochtones, ces hommes venus d'ailleurs ont engendré les premières générations de musulmans congolais dès le début du 19e siècle. Leur culture s'est ensuite répandue dans l'univers swahiliphone du Congo à travers tous les aspects de leur mode de vie. Les arabes swahili, un mix d'origines zomanaises, yéménites, indiennes et bantous du littoral est-africain. C'est suite à l'arrivée de Tipo-Type dans le Maniema qu'ils prennent possession de la ville de Kassongo, la capitale et le berceau de l'islam au Congo. Les arabes swahili sont des commerçants, des marchands d'esclaves et de matières premières, mais il serait malhonnête de ne les réduire qu'à cela. En raison de la situation d'enclavement de la ville de Kassongo, les arabes swahili se dispersent vers Kindu, Kisangani ou encore Lubumbashi au Katanga. Là où ils s'installent, ils épousent des femmes autochtones issues de familles déjà musulmanes et dont les pères exercent une autorité. Très rapidement, leurs habitudes culinaires s'imposent dans leur foyer où la cuisine zanzibarite se mêle à la cuisine locale. Le riz s'impose dans l'alimentation locale, les femmes qui vivent la plupart du temps cloîtrées dans les maisons n'apparaissent en public que sous de grands voiles qui rappellent ceux des musulmanes de l'océan Indien. Aujourd'hui encore, l'aspect des femmes musulmanes de l'est du Congo renvoie à cet héritage et est ancré dans l'identité nationale du pays. Dans les villages musulmans du Congo, la vie est rythmée par la prière qui se tient dans des mosquées bâties selon le style architectural zanzibarite. Aujourd'hui, plus aucune mosquée du temps des arabes swahili n'existe au Congo. Comme nous l'avons déjà vu, dans le souci d'effacer toute trace de la présence de l'islam dans le pays, les belges ont détruit les édifices religieux islamiques lorsqu'ils ont pris possession du Congo au début du 19e siècle. En dehors de la prière, les arabes swahili accordaient une grande importance à la transmission de l'islam aux générations futures. Les madrassas apparaissent et font partie intégrante du mode de vie islamique dans tout l'est du Congo. Dans ces lieux d'apprentissage, la plupart du temps rattachés aux mosquées, on enseigne exclusivement le Coran et la langue arabe, qui est la langue de compréhension des textes islamiques. Sur l'aspect extérieur à présent, les autochtones vont au fil des années adopter les tenues vestimentaires des arabes swahili et se les approprier. Le kanzu des hommes, le burnous, le kofia avec lequel ils se couvrent la tête quand ils ne le font pas avec un turban, vont devenir la signature vestimentaire des hommes musulmans de l'est du Congo. En plus de la langue swahili, qui lie aujourd'hui encore l'ensemble des peuples de cette région, tous les codes vestimentaires que nous venons d'évoquer, constituent l'identité d'une grande partie de Congolais. Mais les premiers musulmans du pays n'étaient pas seulement des arabes swahili. En effet, à leur contact, même si certains ont refusé d'embrasser l'islam, de nombreux chefs locaux ont décidé de se convertir en signe d'alliance avec les anzibarites. C'est de cette manière qu'Aka Songo, une communauté musulmane autochtone, a émergé et impacté toute la région, comme nous le verrons dans le prochain épisode de cette série. Sous-titrage Société Radio-Canada